C'est quoi un social media planner ? Un social media planner, c'est une personne qui va s'occuper de réfléchir aux stratégies des marques sur les réseaux sociaux. C'est une vraie spécificité, c'est que logiquement il y a des planeurs qui vont réfléchir entre la cible, le produit, la marque, pour adapter la communication. Donc en gros c'est la communication d'une marque sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter... Youtube, les blogs, tous les espaces qu'on appelle conversationnels, c'est-à-dire là où les internautes ont un espace pour discuter, pour échanger, pour mettre des commentaires. Alors ça c'est tout à fait nouveau, parce qu'avant ça n'existait pas, même le métier. Est-ce que les marques, c'est nouveau aussi qu'elles investissent ces réseaux sociaux, qui a priori sont plus des réseaux communautaires, donc il n'y a pas forcément de publicité là-dessus ? C'est complètement nouveau, les réseaux sont arrivés, il y a eu une vraie explosion depuis 2004, 2007-2008, on a commencé à vraiment s'y intéresser. Les marques se sont dit, puisqu'il y a des utilisateurs en France et dans le monde, typiquement un Facebook avec plus de 900 millions d'utilisateurs, un peu plus de 25 millions en France, se sont dit, il y a sûrement quelque chose à faire, et donc se sont dit, comment aujourd'hui implanter, on va dire, la vie d'une marque sur des réseaux qui pour le coup sont communautaires, donc logiquement dédiés à des utilisateurs. Alors on sait qu'en général, les internautes sont un peu réfractaires à la publicité, surtout sur ce genre de médias-là. Comment elles font les marques pour faire parler d'elles ? Eh bien justement, elles ne font pas de publicité, c'est tout l'intérêt, c'est ça qui est intéressant. Toute l'idée justement sur les réseaux, c'est comme on ne fait pas de la publicité, parce que ce sont des réseaux d'utilisateurs, une marque va se transformer en ce qu'on appelle une marque sociale, c'est-à-dire qu'elle va venir s'imbriquer dans la vie de l'utilisateur, elle va venir lui donner des petits conseils, elle va venir l'amuser, elle va l'occuper sur ses temps, on va dire, de détente. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui logiquement des temps de détente. C'est très antidieux en fait finalement. C'est-à-dire qu'on reçoit la pub sans vraiment s'en apercevoir un peu ça. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas de la publicité, parce que justement, il n'y a pas un message publicitaire en soi, c'est un vrai message qui vient aider l'utilisateur. Après, l'utilisateur est toujours maître de suivre ou non une marque. Alors, c'est un nouveau métier, l'Internet évolue, même les réseaux sociaux évoluent constamment. Comment on fait pour suivre le mouvement ? Eh bien justement, il faut être toujours en veille, il faut toujours être en écoute par rapport à ces internautes qui changent. Grosso modo, aujourd'hui, on se dit qu'un utilisateur sur les réseaux va changer à peu près tous les six mois. Typiquement, pour prendre un chiffre qu'il a sorti cette semaine, les utilisateurs de Twitter étaient très peu, jusqu'à présent, des adolescents. Et depuis peu, il y a de plus en plus d'adolescents qui y vont, tout simplement, parce que sur Facebook, ils y retrouvent leurs parents et ils y retrouvent, on va dire, leurs membres de la famille. C'est une nouvelle cible. Exactement. Donc du coup, pour s'échapper de la sphère parentale, pour s'échapper de ces sphères-là, ils vont sur de nouveaux réseaux. Est-ce que ça peut se retourner contre la marque ? Ça peut se retourner contre la marque si justement, elle ne joue pas le jeu et elle va commencer à faire de la publicité. C'est-à-dire que comme les utilisateurs sont là pour passer un bon moment, ne veulent pas recevoir de messages publicitaires, si au contraire, la marque commence à faire de la publicité, elle va être rejetée. Et à l'inverse, si la marque commence à mentir, si la marque commence un petit peu à manipuler les utilisateurs, ils vont très vite se rendre compte. Vous êtes installé à Roubaix, vous, avec votre société ? Oui, tout à fait. Depuis combien de temps ? Depuis 2009. Pourquoi Roubaix ? Parce qu'il y a un berceau du numérique sur Roubaix. Il y a pas mal d'entreprises de la vente à distance. Donc c'était un berceau qu'on a trouvé intéressant. Et puis la première société que j'avais déjà était déjà sur Roubaix. Donc je me suis dit autant continuer sur cette bélignée. I love Roubaix finalement. C'est un petit peu ça. Je défends du coup le slogan de l'Office du Tourisme avec le I love Roubaix.